Bonjour, la communauté de communes du Briançonnet est composée de 13 communes qui vont de la Grave jusqu'à Servière en passant par Névache, la vallée de la Clarée. Ces 13 communes ont confié un certain nombre de compétences, de services, à la communauté de communes qui les exerce pour elles. Au-delà des compétences les plus connues, comme la collecte et le traitement des ordures ménagères ou l'assainissement, la communauté de communes du Briançonnet agit chaque jour pour l'avenir du territoire. Présidée par Gérard Fromm, depuis juin 2017, la communauté est administrée par 36 conseillers communautaires issus des conseils municipaux des communes adhérentes. Le siège de la collectivité est installé dans un bâtiment commun avec la mairie de Briançon, dans la vieille ville. 165 hommes et femmes travaillent au service des habitants, dans les locaux du siège et dans les services répartis sur le territoire. La communauté de communes œuvre pour préserver l'environnement, réduire les déchets et accompagne les habitants au quotidien. Elle gère le réseau des déchetteries et l'assainissement des eaux usées, de la collecte jusqu'au traitement en station d'épuration, avant le rejet dans la Durance, la Clarée, la Guisane ou la Romanche. La communauté de communes assure la promotion des énergies renouvelables et produit chaque année de l'électricité verte. La promotion touristique du territoire et de ses sites remarquables, comme la Meige, les Ailles, la Vallée des Fonds, la Clarée, les Puys, est un autre volet d'action de la communauté de communes. Au début de l'année 2018, un office de tourisme du Briançonnet verra le jour. Pour permettre aux visiteurs d'explorer la richesse du patrimoine local, une application mobile, une table tactile grand format et des casques de réalité virtuelle seront proposés. Ce dispositif inédit et innovant, baptisé e-Patrimoine, est une initiative unique portée par la communauté. La communauté a aussi lancé les travaux pour l'amener du haut débit sur le territoire. Elle soutient les activités commerciales d'intérêt communautaire et gère les zones d'activité industrielle, commerciale et artisanale, comme l'espace sud ou la zone d'activité de Pont-la-Lame. A Altipolis, les entreprises sont hébergées au sein d'une pépinière et d'un hôtel d'entreprise. Ce pôle d'innovation économique s'oriente vers la création d'un territoire d'expérimentation pour accompagner les innovations numériques et touristiques. Avec les espaces de co-working, les cafés création d'entreprise, les formations, les services comme la visioconférence, Altipolis est le lieu de la mise en réseau des acteurs du développement économique. Au service de la population, la communauté de communes œuvre pour le bien-vivre au quotidien avec le pilotage de la maison de la justice et du droit. Un accès simplifié aux informations juridiques est ainsi possible pour tous. La communauté de communes est une collectivité solidaire qui contribue à l'accueil des personnes en difficulté et au sans-domicile. Pour répondre aux besoins des familles, la communauté gère les 196 berceaux disponibles dans les crèches. Avec le relais assistante maternelle, les parents et les professionnels de la petite enfance disposent d'un lieu d'information, de rencontres et d'échanges et les enfants profitent d'ateliers d'éveil. La communauté s'engage aussi pour l'éducation artistique et l'accès à la culture à tous les âges, avec le conservatoire, musique, théâtre, danse et l'atelier des beaux-arts, et par délégation le cinéma Aré-Essé Eden Studio et le théâtre du Briansonné. Grâce aux subventions, la communauté apporte son soutien à diverses associations culturelles pour l'organisation de festivals et d'événements culturels. Madame, Monsieur, chers amis de la communauté de communes du Briansonné, au nom de l'ensemble des élus communautaires et du personnel de la communauté de communes, je vous présente mes meilleurs voeux de santé, de bonheur, de prospérité, de réussite dans vos projets professionnels et personnels, et j'espère que l'année 2018 sera sous le signe de la solidarité. Sous-titrage ST' 501